Vincent Frelichère, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence de Développement Économique du Barin. Mais aujourd'hui, c'est en tant que fondateur du Club des Ambassadeurs d'Alsace que nous vous recevons. Alors le Club des Ambassadeurs d'Alsace, il faut faire quoi pour en faire partie ? Avoir une coiffe et aimer la choucroute ? D'abord, je suis un des fondateurs, puisque c'est une initiative collective par définition, dans la mesure où c'est ce qu'on appelle de la promotion économique 2.0, c'est-à-dire pour les internautes. C'est comme sur le web 2.0, c'est l'internaute, et donc chez nous, ce sont les Alsaciens, les professionnels, qui amènent le contenu de cette promotion. Donc pour en faire partie, effectivement, a priori, ce sont plutôt des professionnels, soit des partenaires, donc institutions, universités, entreprises, groupements d'entreprises qui sont partenaires du Club, soit des professionnels Alsaciens à titre personnel qui s'engagent, chefs d'entreprise, cadres d'entreprise, universitaires, chercheurs, etc. C'est la seule condition. Et puis partager un peu nos valeurs. C'est une Alsace moderne, innovante, humaniste, ouverte sur le monde, inscrite dans un espace transfrontalier européen. Il y a une charte pour ça. Mais tout le monde peut être ambassadeur, et c'est gratuit. Alors vous parlez de web 2.0, on est donc très loin de ce que je disais, la coiffe et la choucroute. Oui, même si, évidemment, la coiffe, la choucroute, les cigognes, etc., on se l'approprie tout à fait. On le transcende quelque part, d'une façon moderne, par des vidéos, par la présence sur des réseaux sociaux, sur Internet. Et c'est là, aujourd'hui, que ça se passe. Pensez que Facebook, c'est pratiquement 400 millions de membres aujourd'hui, donc ça en fait, c'était un pays, le quatrième pays du monde. Il faut y être, il faut que l'Alsace ait aussi une empreinte numérique dans ces nouveaux territoires virtuels. Et puis, ce sont des réseaux sociaux, c'est de la solidarité, c'est du passage, c'est de la promotion moderne. On est très présent et on soigne notre irréputation sur Internet. Alors vous parlez d'irréputation, vous avez fait une enquête, quelle est la réputation numérique de notre région ? La réputation numérique de notre région est bonne. Elle est aujourd'hui très dominée par le tourisme, et ce n'est pas une mauvaise chose, le tourisme étant un secteur très fort, et très fort en investissement et en création d'emplois. Tout ce qui est, évidemment, innovation, développement durable, industrie, service, commerce, artisanat, c'est présent aussi. Mais l'Alsace peut mieux faire aujourd'hui, et notamment dans cette partie qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire pas juste des sites institutionnels, mais les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Quelque chose de beaucoup plus dynamique, conversationnel, et ce sont ces espaces-là, notamment, qu'on investit avec les ambassadeurs. Alors il y a aujourd'hui 600 ambassadeurs dans le club, mais il y a aussi un club des jeunes ambassadeurs d'Alsace. Et là, ce sont des étrangers. Oui, alors ça, c'était une initiative avant, donc on a monté ça à l'époque avec une association que j'avais créée, qui s'appelle SMILE, Strasbourg Métropole Internationale. L'idée, c'est que les étudiants étrangers, de passage à Strasbourg, on leur inocule un peu le virus Alsace, et qu'ensuite, au cours de leur vie professionnelle, ce sont des gens parfois qui ont des destinées tout à fait fortes, dans l'entreprise, en politique et autres, continuent à être des promoteurs d'Alsace. Alors on a commencé avec une promotion de 18 étudiants, on est à une centaine aujourd'hui, il fallait se structurer, une association a été créée, c'est Jean-Louis Horlet, le président de la Chambre de Commerce de Strasbourg et du Barin, qui préside aujourd'hui, je n'en suis plus que le secrétaire général, et Jean-Louis fait un travail extraordinaire, c'est quelque chose qui a un grand succès. Donc la pandémie Alsace est en train de gagner le monde ? Oui, c'est l'idée, c'est tout à fait l'idée, c'est un réseau, on a aujourd'hui, on vient de faire la jonction avec l'Union internationale des Alsaciens, que préside Gérard Stedel, un banquier alsacien installé à Francfort, ils sont des milliers à travers le monde, on a fait la liaison avec eux, le nouveau nom de code, c'est Planète Alsace, tous les Alsaciens du monde participent à la promotion de la région et créent un grand mouvement de solidarité pour faire du business, pour créer de l'emploi, aider retomber un investissement pour la région qui en a bien besoin. Oui, la finalité, c'est tout de même, grâce à la réputation de l'Alsace, d'attirer des investisseurs étrangers. Oui, tout à fait, c'est une démarche professionnelle, c'est une démarche de développement économique, les collectivités ne s'y sont pas trompées, qui nous soutiennent d'ailleurs, c'est quand même ça, donc c'est d'attirer des activités nouvelles ici, d'aider nos entreprises à exporter ou à s'installer à l'étranger, d'aider nos universités, nos grandes écoles à recruter les meilleurs chercheurs, les meilleurs profs, les meilleurs étudiants, parce que c'est la bataille des talents aussi, et puis de façon générale, c'est la promotion de ce que les Allemands appellent le Standort Alsace, ou des Américains diraient le Made in Alsace. Vincent Frolichère, merci et bon gala, puisque c'est demain que vous allez remercier tous ces ambassadeurs. Merci à vous. Merci. Merci.